On va lire ensemble le sujet du bac de français 2022 et on regardera aussi le corrigé officiel ensemble pour voir ce qui était attendu en réponse à ce sujet. Alors j'ai été interpellé par la polémique qu'a suscité ce sujet, c'est le commentaire de texte qu'on va regarder ensemble et c'est extrait d'un livre qui a été écrit par une dame qui s'appelle Sylvie Germain. Ce qui a attiré mon attention, c'est un espèce de tapage médiatique qu'il y a eu autour de ce sujet du bac avec deux prises de position qui m'ont un petit peu choquée. Alors la littérature, pour ceux qui connaissent ma chaîne, c'est quelque chose qui me passionne. Je ne pense pas du tout être élitiste, loin de là, mais j'ai été interpellé comme beaucoup de gens par le fait que l'auteur de ce livre a été pris à partie par certains lycéens en colère et ils ont dirigé leur colère vers l'auteur parce qu'ils trouvaient que ce texte était trop compliqué à comprendre. Alors ça, c'est la première chose évidemment qui m'a surpris parce que d'abord leur colère est mal orientée. En quoi le fait que quelqu'un écrive un roman compliqué pourrait justifier une attaque envers sa personne ? C'est pas parce que cet auteur a écrit un livre difficile si c'est le cas, parce que déjà c'est pas garanti, on regardera dans quelques instants le texte ensemble. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec le fait que ce texte-là ait été sélectionné pour être proposé au bac. Donc éventuellement, si quelqu'un est révolté, il ferait mieux de se révolter s'il considère que la difficulté n'est pas adaptée à l'épreuve, au moins en adressant ses réclamations auprès de la bonne personne qui serait en l'occurrence l'instance qui a préparé le bac. Et en aucun cas l'auteur qui, elle, n'a jamais rien demandé et qui n'a pas écrit son livre pour qu'il soit proposé au bac. Premier point qui m'a un petit peu surpris. Et puis le second point qui m'a presque encore plus fâchée, c'est ce côté un petit peu racoleur des médias qui présentent soudain les jeunes qui passent le bac comme des abrutis profonds. Et là, du coup, c'est la voix de Sylvie Germain qui a été utilisée. Mais bon, cette dame, elle venait déjà de se faire insulter par des gens qui, effectivement, étaient assez bas niveau. Elle aurait pu essayer d'en sortir par le haut en ne rentrant pas comme ça dans la polémique. Bon, elle a loupé le coche ou alors c'est sa profonde nature, peu importe. La question de fond n'est pas cette dame-là, comme je l'ai dit au début. Mais évidemment, même s'il y a des jeunes qui se sont permis de manquer de respect à cette dame, ils ne sont pas forcément représentatifs de tous les jeunes qui passent le bac. Et encore une fois, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ce qu'il faut voir peut-être, c'est qu'éventuellement, le bac a relevé le niveau et ce seraient justement précisément les revendications de ceux qui trouvent que le niveau de l'enseignement ou des jeunes générations reculent. Bon, je vais arrêter de donner mon avis sur cette question et on va tout de suite attaquer le vif du sujet et lire ce fameux texte. Alors, pour ceux comme moi qui ne sont pas dans le monde de l'enseignement et qui ignorent ou qui ont oublié comment se passe le bac, il y a deux sujets au choix. Soit un commentaire de texte, donc le fameux texte de Sylvie Germain, soit une dissertation sur trois sujets différents. Donc, le commentaire de texte porte sur un objet d'étude et en l'occurrence, ce qui est sorti cette année-là, l'objet d'étude était le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Pour info, le deuxième sujet, c'était une dissertation sur la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle. Ensuite, la consigne, qui est très courte et très simple, est « Vous commenterez le texte suivant ». On a un petit paragraphe d'introduction qui présente Sylvie Germain, qui est née en 1954 et qui contextualise le texte, c'est « Jour de colère, champ, les frères, 1989 ». Et là, il nous informe, c'est un petit paragraphe informatif, situé dans un passé indéterminé, le roman de Sylvie Germain, « Jour de colère », prend place dans les forêts du Morvan. Le texte suivant est extrait d'un chapitre intitulé « Les frères ». Il présente « Les neuf fils » d'Ephraïm, Mopertuis et de Renette Lagrasse. On attaque la lecture ensemble. On regardera après ce qui est proposé dans le Corrigé. « Partout, saillant d'entre les herbes, les fougères et les ronces. Un même champ les habitait, hommes et arbres. Un champ depuis toujours confronté au silence, à la roche. Un champ sans mélodie. Un champ brutal, heurté comme les saisons. Des étés écrasants de chaleur, de longs hivers pétrifiés sous la neige. Un champ fait de cris, de clameurs, de résonances et de stridances. Un champ qui scandait autant leur joie que leur colère. Car tout en eux prenait des accents de colères, même l'amour. Ils avaient été élevés davantage parmi les arbres que parmi les hommes. Ils s'étaient nourris depuis l'enfance des fruits, des végétaux et des baies sauvages qui poussent dans les sous-bois et de la chair des bêtes qui gîtent dans les forêts. Ils connaissaient tous les chemins que dessinent au ciel les étoiles et tous les sentiers qui s'immuent entre les arbres, les ronciers et les taillis et dans l'ombre desquels se glissent les renards, les chats sauvages et les chevreuils et les venelles que frayent les sangliers. Des venelles tracées à ras de terre entre les herbes et les épines, en parallèle à la voie lactée, comme un miroir, comme en écho aussi à la route qui conduisait les pèlerins de Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils connaissaient tous les passages séculaires creusés par les bêtes, les hommes et les étoiles. La maison où ils étaient nés s'était montrée très vite, bien trop étroite pour pouvoir les abriter tous et trop pauvres surtout pour pouvoir les nourrir. Ils étaient les fils d'Ephraïm Mopertuis et de rennaître la grâce. Fin de la lecture du texte à commenter. Il y a deux mots qui sont expliqués dans le texte. Un que je ne connaissais pas, c'est les venelles. Et des venelles, ce sont de petits sentiers. On pouvait le comprendre avec le contexte dans le texte. Et le deuxième, c'est vrai que ça porte un petit peu à sourire quand même. Ils ont expliqué, donné la définition du mot séculaire. Donc il précise qu'il existe depuis 100 ans ou davantage. Là, c'est vrai quand même qu'on peut espérer qu'un élève de 18 ans qui présente le bac comprend le mot séculaire. On va résumer ensemble ce petit texte et après on verra la correction qui a été distribuée au professeur de terminale qui devait évaluer les copies du bac. Alors ce texte, il est extrait d'un roman. On sait avec la présentation que c'est un roman qui se passe dans une forêt, les forêts du Morvan. Et qu'on va lire un extrait du chapitre Les Frères qui présente les fils d'un couple qui est peut-être un couple légendaire. Pour ma part, je ne les connais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est au programme du bac. Donc c'est Ephraïm Mopertuis et Renette Lagrace. C'est peut-être aussi des personnages qui ont été inventés par l'auteur pour son roman. Donc ce petit texte, c'est une description qui nous parle donc de ces neuf garçons. On voit que c'est des personnages qui sont durs, un petit peu rugueux et a une longue comparaison, une longue métaphore filée qui compare ces neuf garçons à la nature. Ils ont tout d'abord en commun avec la nature la puissance et la dureté. Il y a une histoire de chant. Ça donne un petit peu le sentiment que c'est des hommes qui n'ont pas vraiment accès à la parole. Ils chantent, mais même quand ils chantent, c'est en silence et ils chantent pour des roches. Et même ce chant de silence, il est un peu entravé par la nature parce qu'en été, il est écrasé par la chaleur et en hiver, il est pétrifié sous la neige. Et évidemment, il y a un paradoxe parce que ce chant silencieux, elle dit qu'il est fait de cris et de clameur. Donc c'est en même temps un silence, mais quelque chose de très bruyant. Et ça exprime à la fois leur joie et leur colère. Elle dit ensuite que de toute façon, eux, tout ce qu'ils font, ça a des accents de colère. On dirait qu'ils sont en colère. Même quand il s'agit d'amour, ils ont été élevés parmi les arbres plus que parmi les hommes. Et ce serait la raison de cet état de colère permanent. Elle dit aussi que ce serait parce qu'ils ont mangé des fruits et des bêtes sauvages comme le font les animaux qui vivent dans la forêt. Ensuite, il y a une histoire de route en disant qu'ils connaissent les routes des hommes, les routes des étoiles et aussi les routes des bêtes. Parce que les étoiles dans le ciel, elles donnent des chemins et les humains reproduiraient comme un miroir, enfin eux reproduiraient comme un miroir leur chemin dans la forêt. Les sangliers qui se frayent un chemin au milieu des ronces, ça ferait aussi un chemin. Et des pèlerins qui se baladent de Vézelay à Saint-Jacques-de-Compostelle qui eux aussi tracent un chemin. Donc il y a tout ce monde-là qui passe et qui trace des routes dans leur forêt. Et eux, ils connaissent très bien ces routes-là. Et à la fin, ouverture de ce paragraphe qui montre qu'il y a quelque chose qui va arriver, c'est que la maison, elle est trop petite et elle est trop pauvre pour tous, les abriter et les nourrir. Le paragraphe, l'extrait, se termine par « Ils étaient les fils de Ephraim Mopertuis et de Renette Lagrace ». Voilà pour ce qui est du résumé ou de la vulgarisation de ce texte qui est assez court. Et maintenant, on va regarder le corrigé. Alors, j'ai été chercher le corrigé officiel, histoire de me faire une idée moi-même de ce qui est attendu des élèves. Et d'abord, les correcteurs qui reçoivent les copies des élèves et ce fameux corrigé, ils ont droit à un petit préambule. Donc ils précisent que dans le corrigé, ils vont donner des pistes de réflexion et que c'est un exemple et que évidemment, les élèves ne peuvent pas faire aussi bien que le corrigé et avoir tous les exemples dans leur copie. S'il y a un exemple qui n'est pas dans la correction, le professeur est invité à l'examiner avec bienveillance et à voir si c'est une interprétation qui est faite correctement, qui a du sens et des qualités. Donc les deux points à évaluer, c'est que l'élève répond aux attentes liées à l'exercice. Quelles sont-elles ? On se demande. C'est d'écrire un devoir autour d'un projet de lecture cohérent. Donc on se doute bien, ça veut dire qu'il a lu correctement le texte et que ce qu'il écrit est en rapport correct avec le texte. Que ce soit rédigé dans une langue correcte. Et enfin, que les interprétations, elles soient étayées par des analyses précises. Donc ça, c'est ce qui est attendu pour tout le monde et ça paraît quand même assez honnête. C'est pas râle et pas crête et c'est pas non plus extrêmement exigeant. Ensuite, il y a un deuxième tiret et là, ils disent qu'il y a certaines copies qui peuvent être considérées comme excellentes. Et qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour appartenir à l'excellence, pour faire un excellent travail de bac ? C'est d'avoir de la finesse et de la pertinence dans les analyses et dans leur interprétation, qui est une progressivité aussi jusqu'à une démonstration aboutie. Et un dernier point, c'est qu'il est mobilisé pour ça des connaissances personnelles au service d'une lecture sensible du texte. Donc ça, c'est deux points en un. Déjà de reconnaître que c'est un élève qui connaissait déjà des choses avant de lire le texte. Et en plus, que sa sensibilité s'exprime à travers son interprétation. Donc dans la correction, on démarre avec une espèce d'introduction. Alors je ne sais pas si le livre est au programme du bac, mais dans leur introduction à eux, en tout cas, il y a des informations qui ne sont pas dans le texte. Par exemple, l'histoire qu'il relate se passe il y a longtemps, dans un hameau à la lisière des forêts du Morvan, où sans cesse la folie rôde, traque des personnages en proie aux violences de l'amour et de la colère. Bon, ça, on ne peut pas vraiment le savoir sans avoir lu le livre ou au moins en avoir écouté une petite présentation. Pareil pour la suite. Après, ils sont un petit peu plus précis sur cette page-là, en disant qu'elle a des accents lyriques, que le portrait se mue en paysage, un paysage immémorial, poétique et mystique. Alors oui, et waouh quand même. Il faut savoir le capter, ça, dans le texte. En le lisant, c'est vrai, je me dis effectivement le portrait qui se mue en paysage et le paysage qui a l'air de venir de la nuit des temps, qui est en même temps poétique et mystique. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc il proposait de mettre ça dans l'intro. Après, il propose de suivre trois pistes, soit que les frères, en évoquant ces neuf garçons, l'auteur a l'occasion de faire entendre le chant du monde. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par chant du monde. Dans quelle mesure cet extrait constitue un portrait paysage ? Bon, ça, c'est beaucoup plus accessible. C'est vrai qu'on voit bien qu'il mélange un petit peu la description de ces garçons et la description du paysage. Et en dernier, le caractère fabuleux des personnages et du paysage. Certainement que ces élèves ont dû étudier les fables dans leur programme. Enfin, j'espère pour eux. Après, il propose de développer des paragraphes sur des sujets différents. Je ne vais pas tout lire parce que ça risquerait d'être rébarbatif, mais je vais vous le mettre en fond d'écran. Comme ça, si vous voulez tout lire, vous pouvez mettre pause et lire. C'est le corrigé officiel du bac que j'ai trouvé sur Internet. Le premier point, c'est que les personnages sont ensauvagés et mythifiés. C'est-à-dire qu'ils ont un aspect sauvage. Il y a plein d'exemples pour le montrer dans le texte qui sont cités. Et ça a un peu quelque chose du mythe. Ensuite, il propose de faire un paragraphe en disant en quoi ce sont des hommes des forêts. Bon, là, ça ne paraît pas compliqué. Il suffit d'éplucher le texte et de relever chaque passage qui montre un lien entre les hommes et leur côté forêt. Je vais en citer un par exemple. Le fait qu'ils disent que la maison s'est montrée très vite trop étroite pour les abriter. Et donc, on comprend que très rapidement, ils ont grandi dans la forêt. Évidemment, tout l'art de cet exercice, c'est de trouver l'exemple, de l'expliquer et de faire tout ça dans un français correct. Ensuite, il y a un paragraphe en disant que ce sont des personnages de légende. Je vais encore citer un exemple, mais si vous voulez les lire, vous regarderez sur le texte. C'est le fait qu'ils n'ont ni nom ni prénom. Ce sont les enfants d'eux. Un petit peu comme des personnages fantastiques, qui ne sont pas, par exemple, monsieur Martin Dupont. Voilà pour cette piste d'écriture qui était des personnages ensauvagés et mystifiés. Le paragraphe suivant, il propose l'idée du chant du monde. Alors, je ne comprends toujours pas ce qu'ils entendent par chant du monde, mais on va essayer de le découvrir en lisant ça. Donc, l'évocation des frères se transforme en paysage, un paysage qui frappe par sa force et sa beauté. Ainsi, le chant du monde et le souffle des hommes se mêlent et résonnent à travers cette page. Bon, je suppose que dans ce cas, le chant du monde, ça veut dire un petit peu la beauté de la nature, de la planète Terre. J'imagine que ça veut dire ça. Et là, il propose de développer trois paragraphes. Un paragraphe en parlant du paysage brut et immémorial. Immémorial, ça veut dire qu'il vient des temps immémoriaux, de plus longtemps que la mémoire des hommes puisse se rappeler. Je vous laisse lire les détails aussi. Le paragraphe suivant propose de développer le fait que le paysage est cosmique et mystique. Alors, on ne confond pas mythique et mystique. Mythique, ça veut dire qu'il relève d'un mythe et mystique, c'est pour dire que ça a quelque chose de divin. Oui, dans le fond, ça a un lien quand même, mais bon. Je vous laisserai lire et on passe au dernier paragraphe qui est un paysage sonore. Je vais lire tout à fait la fin du paragraphe. Sylvie Germain déploie ici une écriture qui frappe à la fois par sa dimension poétique et son caractère très subjectif. Elle parvient ainsi à rendre audible un chant pourtant sans mélodie, une musique nue, jaillie à la fois des profondeurs de la terre, des étoiles et du cœur des hommes. Bon, on imagine qu'un élève du bac qui réussit à écrire ça, il mérite quand même une bonne note. Voilà, j'ai partagé avec vous ce moment de découverte de ce fameux commentaire de texte de Sylvie Germain avec mes yeux de novice. Évidemment, je ne suis pas prof de français, je suis juste une kidame qui aime bien lire pour pouvoir vous faire vous-même une idée du niveau de ce fameux texte. En tout cas, ce que je pense qui a manqué dans les articles que j'ai lus au sujet de ce commentaire, c'est avant tout de la bienveillance, de la bienveillance des uns pour les autres dans tous les sens. Un élève qui est confronté à une difficulté, la réaction adaptée, ce n'est pas d'en insulter l'auteur, surtout qu'en plus il tape à côté, l'auteur n'y est pour rien. L'auteur qui se fait insulter, la réponse n'est en aucun cas de répondre « tous les jeunes sont des illettrés et des abrutis » parce que d'abord c'est faux. Éventuellement, elle peut penser ça de ceux qui viennent de l'insulter parce que ce n'est pas rigolo de se faire insulter, qu'on a le droit d'avoir un petit coup de sang sur le moment, mais en plus parce qu'à la bêtise, ce qu'il faut répondre c'est de l'éducation. C'est en aucun cas des insultes en miroir, même si on utilise des mots plus polis pour le faire. Et enfin, évidemment, les médias qui font leur chou gras. En l'occurrence, c'était dans le Figaro que j'ai eu l'occasion de lire ça, en laissant sous-entendre dans tout l'interview que rien ne va plus, la génération est perdue, que ce ne sont que des jeunes mal appris, fainéants, etc. Que le bac ne vaut rien et que c'est impossible de le relever. Eh bien, ma conclusion sera diamétralement opposée à la leur. Je trouve que ce texte, il n'était pas extrêmement facile. Surtout quand je vois ce qui est attendu dans la correction, il y a plein de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et en lisant la correction, ça me demande à moi qui ai quand même passé le bac, certes il y a quelques années, et qui aime toujours lire. Ça m'a demandé quand même de la réflexion et de la recherche pour savoir et comprendre de quoi on parlait. Je ne pense pas appartenir à la partie de la population la plus illettrée, donc j'en conclue que si ça m'a demandé à moi de faire un effort, ça en demande certainement aussi un ou aux jeunes élèves de 18 ans qui doivent interpréter ce texte. Donc je termine en disant bravo à tous ceux qui ont réussi ce travail sur ce texte, bravo à madame Sylvie Germain de l'avoir écrit, et bravo aussi à ceux qui l'ont proposé d'avoir visé haut peut-être sur ce texte-là, en sachant que s'ils veulent relever le niveau du bac, il ne faut pas oublier d'accompagner ça évidemment de bienveillance, de temps à consacrer aux élèves, et de respect les uns pour les autres, parce qu'on enseigne le respect en montrant d'abord l'exemple. Voilà, c'est la fin de cette lecture qui est un peu hors norme, parce que c'est rare que je lise des textes du bac, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai fait un peu pour moi aussi par curiosité, parce que je me demandais ce qu'il y avait dans ses commentaires, et en lisant toute la polémique autour de ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a donc écrit pour que les gens en fassent tout un plat ? Bon, elle a écrit un texte qui est juste normal, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ceux qui m'ont écouté, n'hésitez pas à me donner votre avis, qui peut être tout à fait divergent du mien, il n'y a pas de soucis, j'accepte et je trouve sympa aussi d'avoir des contradictions. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur la question, c'est toujours sympa de susciter le débat dans le respect, avec bienveillance et dans un vrai désir de dialogue avec l'autre. J'attends vos avis avec impatience, et je vous souhaite à tous de découvrir encore plein d'autres histoires, parce que les livres, ce sont des trésors. Fin de la lecture de ce sujet du bac.